Merci M. Goujon. M. Yannick Moreau pour deux minutes. Madame la ministre, mesdames, messieurs, chers collègues, mon collègue Philippe Goujon a raison. Il a complètement raison. Et nous sommes nombreux sur ces bancs à nous opposer à cette expérimentation qui n'est pas une expérimentation, qui est une légalisation sur six ans des salles de shoot partout sur le territoire national. Alors l'article 8 n'est pas encore l'article 9. Nous aurons l'occasion de débattre ensemble de l'ensemble de ces sujets. Je n'en doute pas et nous serons là pour ça. Nous y passerons le temps nécessaire. Cependant, l'article 8 prévoit le cadre dans lequel va s'inscrire l'article 9 et donc prévoit le fondement juridique de l'article 9 et de la légalisation sur l'ensemble du territoire national des salles de shoot. Vous évoquez dans cet article 8, vous esquissez à peine, vous touchez, vous effleurez à peine la question des malades. Puisqu'en fait, en matière de prévention des risques, la prévention des risques, ça existe déjà. Les cas rudes sont là pour s'en charger et le font de manière très efficace d'ailleurs. Mais ce que vous omettez d'évoquer dans cet article, par petites touches, c'est la question des malades et la question de la guérison des malades, la question thérapeutique, puisque vous n'offrez d'autres solutions aux malades dépendants de la drogue que de les accompagner dans leur consommation, de manière hygiénique certes, mais les accompagner dans leur consommation. Alors qu'une politique de santé publique digne de ce nom devrait viser en premier lieu, un, à prévenir, il n'en est quasiment pas question dans votre texte, un, à prévenir, deux, à guérir. Et de guérison, il n'est absolument pas question dans ce texte, puisqu'on ne dit pas quels moyens on met en oeuvre pour accompagner les malades dépendants de la drogue vers des solutions qui sont difficiles. Mais c'est les seules solutions qui sont efficaces sur le plan médical, le chemin de l'abstinence et du sevrage. C'est le seul moyen de sortir de l'enfer de la consommation et de l'addiction de la drogue. Voilà le cadre que vous nous offrez dans cet article 8.